Bonjour Monsieur, bonjour mes collègues. Ma présentation porte sur la notion du cycle sédimentaire. Au sommaire, l'aéros sédimentaire, la transgression, la régression, cycle sédimentaire. L'aéros sédimentaire, par leur nature et leur extension, enregistre les variations relatives du niveau de la mer. Ces variations se manifestent notamment par des transgressions et des régressions. إذن, l'aéros sédimentaire, l'aéros sédimentaire, l'aéros sédimentaire, l'aéros sédimentaire, le xe rât, la régression, sur le continent, du à une élevasion générale du niveau des mites. Ticadour la régression, t'arrropsis, l'aéros sédimentaire, la régression, la régression, c'est à�ir, C'est le retrait et le recul de la mer et l'émergence des terres. A noter que l'alternance d'une transgression et une régression constituent un cycle sédimentaire. Érosion, transport, dépôt et diagénèse. Le cycle sédimentaire est la période entre le débit de transgression et la fin de régression de la mer. En résumant, en parlant d'un cycle, on parle d'une succession, de phases qui se reproduisent dans le temps, observant les schémas suivants. On commence par la roche mère, elle s'alterne et subit. Une érosion peut transporter soit par l'eau ou le vent. Après sédimentation et diagénèse, une roche se reconstitue et le cycle recommence. Donc, deux phases importantes dans ce cycle autre que ce cas expliquaient mes collègues sont la transgression et la régression. Je vous ai autorisé. Merci pour votre attention. Merci. Merci. Merci.